Hello tout le monde, alors je débute ce vlog avec un magnifique lever de soleil, j'ai trouvé ça trop beau donc j'ai pris la photo et je voulais la partager. On part ensemble pour une semaine pour un vlog qui dure plus d'une heure, donc j'ai décidé en fait de couper le vlog en deux parce que je me suis dit non je vais pas mettre un vlog d'une heure, je vais les saouler les pauvres. Donc on va passer deux journées ensemble qui vont résumer en fait la semaine qui s'est écoulée pour ma part. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas mais je pense qu'un vlog d'une heure sera quand même trop long pour vous. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, la première partie, je vous fais des gros bisous. Coucou les amis, alors je débute ce weekly vlog en ce lundi 2 septembre, jour de rentrée. Ça y est, il est exactement 9h38, on est rentré depuis un petit bout de temps déjà, donc je suis seule à la maison avec Nathan parce que mon mari est parti changer, il fallait qu'on change notre pneu. C'était prévu donc il est parti, il se délai c'était de quelques centaines d'euros. Bon bah ce matin, comme toutes les rentrées, ça me fait toujours quelque chose, alors j'ai eu beaucoup de pensées pour vous tous, les abonnés qui avaient des enfants, les abonnés qui travaillent dans l'éducation, voilà les abonnés dont c'est le dernier, les abonnés dont les enfants rentrent à l'internat, c'est compliqué etc. Donc j'ai eu beaucoup de pensées pour beaucoup beaucoup d'entre vous, parents comme maman, papa comme maman, parents comme maman, absus. Voilà, écoutez nous ça c'est fait, Tristan super content de retrouver ses copains et que je te saute dans les bras, il est parti dans la cour, limite c'est limite il m'a fait un bisou quoi, enfin moi et mon mari, on est parti tous ensemble avec Nathan bien sûr, et puis Clément très content aussi, ça fait plusieurs jours qu'il nous a dit moi j'adore l'école, j'adore l'école, donc bon plus en retrait Clément, mais très content, ça y est il est en grande section quand même, et Tristan est au CE2, donc ça passe, ça passe. Il y a une bonne nouvelle quand même pour la rentrée de cette année, il n'y avait qu'une ADCEM, c'était compliqué, elle devait se diviser en deux à l'école maternelle, et là il y a deux ADCEM, donc c'est super, ça va être vraiment plus confortable pour tout le monde, voilà, et puis Tristan pour la première fois de sa vie a un mètre, puisqu'il n'a eu jusqu'à présent que des maîtresses, donc ça change, moi je trouve ça bien aussi qu'il y ait des hommes dans l'éducation, c'est national, c'est bien, donc voilà, donc ce matin on s'est levé, on s'est préparé, on est parti à l'école, ça me faisait bizarre, j'avais un peu la boule au ventre hier soir, ce matin quand les enfants n'étaient pas levés, puis une fois qu'ils sont levés, on reprend le rythme, on repart comme en 40, en tout cas c'est reparti, on a l'habitude, donc voilà, pour midi j'ai déjà préparé, j'avais préparé hier soir à décongeler un filet mignon avec des champignons, de l'ail, de l'oignon, donc j'ai mis ça au four ce matin au réveil, donc c'est prêt, je ferai ça avec une purée, et puis il nous reste de la macédoine d'hier en légumes, voilà, la journée va se passer, j'ai une lessive à étendre, il faut que je m'occupe de tout ce qui est papier, donc les copies d'assurance scolaire, remplir les fiches de renseignement, trouver un classeur, enfin toutes les petites choses à faire à la rentrée, voilà, donc on va essayer de passer une journée calme, c'est vrai que ça me change beaucoup de me retrouver tout seul avec Nathan, j'avais plus l'habitude, voilà, sinon au niveau des petites choses de la journée, il faut absolument que je remporte le rosé que mes parents m'ont fait quand ils sont venus pour l'anniversaire de Nathan, parce que le pauvre il souffre, donc il faut que je trouve un pot pour le rempoter, ce soir il y a mon Finlay, il va être de toute beauté puisqu'il va chez le toiletteur, donc voilà, puis voilà, je vais essayer de faire un petit peu de rangement au-dessus, et puis voilà, écoutez la journée commence bien, la semaine commence bien, voilà, de toute façon on est reparti pour un nouveau cycle, une nouvelle année scolaire en tout cas, voilà, donc c'est vrai que ça me fait toujours bizarre parce que rentrée, je me projette, voilà, la rentrée, l'école, Halloween, les anniversaires, Noël, on rentre normalement dans une phase où on est loin d'être en automne, on est tout début septembre, mais on se projette déjà, je vois plein, je vois tourner plein de trucs sur Instagram avec les citrouilles, les bougies, les plaides, moi j'avoue qu'ici je crève de chaud, hier il y a fait 30 degrés, je ne suis pas du tout dans Halloween, pour l'instant, jusqu'à hier j'étais dans l'été, les vacances, bon bah ça y est, maintenant c'est la rentrée, mais je ne veux pas déjà me projeter dans Halloween, même si j'ai acheté des petits pulls pour Noël, je les ai tout simplement achetés parce que c'était moins cher quand on achète avant, mais à chaque jour suffit sa peine, donc voilà, on va déjà essayer de passer une belle journée de rentrée, et puis on verra, on verra pour la suite des événements de l'année. Voilà, bon bah écoutez, j'arrête mon blabla parce que j'ai déjà dépassé les 4 minutes, mais bon c'était une journée un petit peu spéciale aujourd'hui, bon j'avais besoin de raconter la rentrée des enfants, voilà, de toute façon je vous retrouve tout au long de la journée et tout au long de la semaine, en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en ce mardi, bon on est le 3, oui parce qu'il y a c'était la rentrée, 3 septembre, voilà, il est 9h30 à peu près, les deux grands sont à l'école, je suis avec Nathan, mon mari est parti récupérer son passeport qui est arrivé, et puis il a un problème avec son téléphone pro, il n'arrive plus à envoyer de SMS ni d'appeler, et quand il va sur sa messagerie, il n'arrive pas à écouter les messages, donc c'est un petit peu problématique, donc il est parti chaudron, j'entends vous dire qu'à mon avis il en a pour un certain temps. Le programme de la journée aujourd'hui c'est rendez-vous ce matin chez le docteur avec Nathan, pour son rendez-vous des 2 ans, il faut faire un rendez-vous de suivi, donc on a pris rendez-vous, on va y aller tranquillement. Ensuite j'ai fait un drive au Leclerc, alors trop drôle d'ailleurs l'histoire du drive à Leclerc, puisque je vous ai fait une vidéo sur comment trouver les dates courtes, et puis les paniers anti-gaspi sur le site Leclerc, je n'ai pas fait sur l'application parce que comme je filme avec mon téléphone, je me suis mis sur l'ordinateur, donc évidemment hier qu'est-ce que je fais ? Je vais sur Leclerc faire mon panier, donc je trouve des petites dates courtes, on a goûté les croissants au jambon, je n'avais jamais mangé ça de ma vie, tout le monde adore, donc j'en ai racheté, il y avait des dates courtes, je vous montrerai ça tout à l'heure, ou dans une autre vidéo, je verrai en fonction. Mais il n'y a plus de panier anti-gaspi ! Ce que je vous avais montré, vous tapez panier, vous allez dans le rayon, produit frais, vous tapez gaspille, vous allez forcément retomber dessus, il n'y a plus de panier anti-gaspi, c'est terminé. Donc même quand je vais dans mon historique de commande pour essayer de rechoper, au cas où je fasse mal la recherche, le produit n'existe plus. Donc j'aurais eu deux ou trois paniers anti-gaspi, je pense qu'ils ont été victimes de leur succès, et je pense que ça marche tellement qu'ils se sont dit, on va arrêter de les faire, parce que les gens, ils ne vont acheter que des paniers anti-gaspi et des dates courtes. Donc j'ai pu choper quelques dates courtes, à mon avis les dates courtes ça va être pareil. Et puis j'ai vu avec certains commentaires qu'en fonction des Leclerc, le panier c'est 5 euros, il y en a d'autres c'est quasiment 9 euros, des fois il y en a ils n'ont quasiment pas de dates courtes, en fait c'est au bon vouloir de chaque magasin. Donc je pensais vous donner un super plan, et au final vous voyez, même moi, mon super plan il n'aura pas duré longtemps, donc j'avoue que je suis un peu déçue, parce que bon, je fais quand même mes courses classiques, et de temps en temps quand je peux avoir un panier anti-gaspi, je trouve que c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'en plus, comme c'est un panier surprise, vous ne faites pas vos courses en fonction de ce que vous allez avoir dans le panier anti-gaspi, parce que vous ne savez pas ce que vous allez avoir, donc vous faites vos courses, et puis c'est du plus. Mais non, ils ont décidé d'arrêter, donc soit ils arrêtent définitivement, soit ça reviendra. Ils avaient fait les paniers anti-gaspi fruits et légumes, je vous avais dit, j'en prenais de temps en temps, ça a été arrêté, et c'est jamais revenu, donc à mon avis, ça, ça sera pareil, donc c'est pas grave. Sinon, hier, demain, Finlay est allé chez le toiletteur, il est tout beau, trop joli, trop mimi, donc on s'est délaissé de 51 euros. La rentrée s'est très bien passée pour les enfants, moi qui avais ma boule au ventre, mon pincement au cœur, les enfants, ils sont partis, ça roule, ils sont habitués, donc ça va comme sur des roulettes. Ils sont rentrés manger le midi, j'avais préparé mon filet mignon, ils avaient une fin de loup, et puis voilà, ils sont repartis dans la chaleur parce qu'il a fait hyper chaud hier, et il fait encore hyper chaud, je sais pas si vous voyez derrière, il y a un ventilo, et j'ai un ventilo aussi sur le côté, c'est pour ça que j'ai changé de place ce matin, parce que quand je vous parle avec des ventilos proches, le son il est pourri, mais j'ai tellement chaud que je peux pas les éteindre, donc j'espère que ça ira. Et puis le soir, on a mangé, j'ai fait une salade de tomates avec du maïs, et puis on a fini, on a mangé des croissants au jambon hier soir, voilà, c'était très très bien. À midi, je ne sais pas ce qu'on va manger, puisque les deux grands sont à la cantine, donc c'est plus cool. Je vais déjà aller au médecin, faire le drive, faire ma petite vidéo, faire à manger, manger, faire manger Nathan, faire la sieste, la journée va passer très très vite. Et je voulais vous dire aussi quelque chose, oui, aujourd'hui je vais recevoir une commande, alors j'ai également reçu mon coli Thymou du mois de septembre, hier, je vous ai fait la vidéo, vous verrez ça prochainement, et je me suis fait une petite commande Amazon de deux produits. Alors un, de l'anti-moustique, parce qu'on est encore envahi de moustiques, j'en ai ras le caisson, on n'a pas de point d'eau dans le jardin, moi je mets de l'encens, j'ai quasiment plus de produits anti-moustiques, parce qu'on est venu à bout du produit. Et puis j'ai commandé aussi du désinfectant pour linge, j'ai pris du Sanitol, tout simplement parce que moi j'utilise des serviettes lavables, je vous en ai déjà parlé à multiples reprises, et je les lave, il n'y a pas de soucis, etc. Mais quand même quoi, je voudrais quelque chose qui puisse vraiment, parce que c'est vraiment un désinfectant du linge, ça tue 99% je crois des bactéries, et je me dis que pour des articles comme ça, ça peut quand même être sympa, ou même des fois les gants de toilette, je me sers beaucoup de gants de toilette pour nettoyer la bouille de Nathan, et même si je les lave à 90, des fois je trouve que les gants de toilette, je ne sais pas, c'est vraiment des nids à bactéries, et je pense que ça serait bien de temps en temps, non j'entends Nathan, je n'aime pas le laisser tout seul, je vous reprends. Je vous retrouve, bon excusez-moi, mon côté mère poule a repris le dessus, il est dans la salle de jeu, c'est la pièce juste derrière moi, mais je n'aime pas le savoir tout seul, même s'il n'y a que des jeux, il n'y a rien qui craint, puis il a quand même deux ans, de temps en temps il peut rester 5 minutes tout seul, mais je n'aime pas, donc j'ai préféré vérifier, donc tout va bien, il est dans le salon, et je préfère. Voilà, donc je disais juste que j'ai acheté ça, un désinfectant pour linge, voilà, donc je verrai ce que ça donne, mais psychologiquement, je trouve que c'est bien de temps en temps de vraiment désinfecter à 100% son linge, parce que le linge, ce n'est pas parce qu'il sent bon, qu'il est propre, vous voyez ce que je veux dire, et on sait très bien que quand on lave, alors c'est bien maintenant les machines, on lave à 30, 40, voire même 20 degrés, alors ça fait des économies évidemment d'énergie, parce que vous n'avez pas besoin de chauffer l'eau, enfin forcément ça fait des économies d'énergie, mais forcément aussi, ça ne tue pas les bactéries, parce que les bactéries, quand c'est en dessous de 60 degrés, elles ne sont pas tuées, donc de temps en temps, moi tout ce qui est draps, etc., je lave à 90, parce que voilà, moi je suis à l'ancienne là-dessus, c'est comme ça, et je trouve que les serviettes hygiéniques, par exemple, lavables, vous ne pouvez pas les laver à 90, parce qu'après, elles perdent de leur pouvoir d'absorption, donc vous êtes un peu coincés, parce que c'est-à-dire que soit vous lavez, comme c'est préconisé à 30 degrés, donc moi j'ai lavé à 60, déjà je les ai jamais lavé à 30, et elles absorbent parfaitement bien, mais j'aurais voulu de temps en temps pouvoir, non mon chat ça s'est à maman, on laisse, alors déjà tu as la cuillère à salade, que maman t'a prêtée, voilà, j'aurais aimé de temps en temps les laver à 90, et comme je ne peux pas, excusez-moi, hop, je ferme à clé, la clé, puisque petit Nathan essaie de l'ouvrir, j'aurais aimé, voilà, ça c'est la clé du paradis pour les enfants, je ne peux pas les laver à 90, donc je me dis que ça peut peut-être être une bonne solution, tout simplement de désinfecter son linge, avec un désinfectant spécifique, ce n'est pas donné, donc j'espère que ça, je crois que ça coûtait quasiment 10 euros le pot, j'ai pris en poudre, il y avait comme un peu un bidon glaissive liquide, et moi j'ai préféré prendre en poudre, parce que je trouve que c'est plus facile de doser, avec une petite cuillère la poudre, des fois quand c'est avec un bec verseur, vous avez tendance à en mettre trop, donc écoutez, je vais faire un test, vu qu'en ce moment, c'était le cas, je vais très rapidement faire un test, et je vous donnerai mon avis là-dessus, voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, de toute façon je vais vous retrouver tout au long de la journée, ou peut-être demain, enfin bon en tout cas le vlog continue, allez je vous dis à tout à l'heure, bisous ! Alors nous sommes rentrés du docteur, alors mais attends, ça s'est bien passé le docteur ? Ouais, qu'est-ce qu'il a mis sur ta main ? Oh un tampon, parce que t'as été très sage, bon tout va bien, bon parfait ! Il t'a même donné un bonbon, alors on vient de rentrer, donc je ne savais pas quoi faire pour midi, donc j'ai décidé de faire des paninis au pesto et au jambon cru, j'en ai sorti deux, parce que les grands sont à la cantina aujourd'hui, donc les paninis, je les avais eu en date courte, donc ils sont en train de décongeler, pareil, le jambon de Bayonne, ça faisait partie d'un panier anti-gaspi, enfin quand ils existaient, et le pesto, j'avais eu en date courte aussi, et comme je n'avais pas tout utilisé, j'avais congelé, donc je l'ai mis comme ça, vous pouvez mettre des boîtes en verre, enfin des bocaux en verre sans problème dans le congèle, il faut juste qu'il ne soit pas rempli à ras bord, sinon ça peut exploser. Et j'ai sorti mon appareil, croque-monsieur à gaufres, oh l'appareil il date, je vous jure, je crois qu'il a 20 ans, il est jaune, ah bah non, vous voyez que l'époque, il est jaune, il a la couleur de la pastille, et je le garde en fait, c'est vrai que l'électroménager, au début il faut s'équiper, et puis après on les garde, autant vous dire que tant qu'il marche, le truc je vais le garder, si ça se trouve jusqu'à ma mort, que j'espère le plus loin possible, voilà, donc on va faire ça, on va mettre de la mozzarella en plus, on va faire ça avec une petite salade, au final c'est mon mari qui est parti récupérer le drive, parce que c'était sur ça, ah bah tiens, quand je vous parle, il m'envoie un texto, je pars chercher le drive, énorme, voilà, bon bah on vous laisse, on vous retrouve tout à l'heure, dans la journée, des bisous, et coucou, on se retrouve donc pour, je vais intégrer dans mon vlog, le retour de course Leclerc, je vous mettrai la bulle, combien j'ai payé, grâce à cette commande, oui, grâce à cette commande, j'ai crédité, il me semble 12 euros, en avantages cartes, et, je vous parlais, il y a quelques instants, des paniers anti-gaspi, il n'y en avait pas, quand j'ai fait mon drive, je suis quand même allée, par acquis de conscience, regarder ce matin, et, bingo, il y en a, donc ils ne les ont pas totalement enlevés, donc ce que j'ai fait, c'est que comme sur ma carte, j'avais 7 euros et quelques de soldes, j'ai fait un drive pour demain matin, et demain matin, j'irai récupérer mon panier anti-gaspi, qui m'a coûté 5 euros, et je ferai un tour à Marie Blachère, au cas où il y a des dates courtes en poisson, parce qu'on n'a pas trop de poisson, et à Marie Blachère, le 4 septembre, à partir de 25 euros d'achat, vous avez 6 oeufs gratuits, une boîte de ciseaux gratuits, donc je vais faire d'une pierre deux coups, vu que le clair et le mari Blachère sont l'un à côté de l'autre, oui, je vais te le donner après, à mon coeur, d'accord ? Voilà, je voulais aussi dire qu'en ce moment, chez le clair, il y a une opération vignette qui est pas mal, donc moi, je vais commander des plats pour aller au four, en plus, ils sont une couleur qui est assortie à ma cuisine, donc je vais faire ça, et puis il y a également en ce moment un jeu, à chaque fois que vous faites une commande, au-dessus de 25 euros, je crois, vous avez au minimum 2 euros de bon d'achat, j'ai joué, j'ai pas du tout eu 2 euros de bon d'achat, j'ai eu un tirage 10 photos gratuites, mais bon, je suis sûre qu'il faut payer les frais de port, enfin, je suis pas allée voir le détail, tout ça pour vous dire que si vous avez pas de panier anti-gaspi un jour, peut-être que le lendemain, il y en aura, donc, c'est un peu comme les dates courtes à grands frais, il faut tout le temps fouiner, bref, concernant ces courses-là, je vais pas vous le montrer, mais j'ai pris 2 packs de 6 litres de lait, parce qu'il y avait une promo, donc je vais vous mettre une copie, et puis j'ai également pris du surgelé, que j'ai déjà mis au congèle, donc j'ai pris du cola, il y avait 2 boîtes, il me semble qu'il y a des haricots verts, il y a des épinards, il y a des brocolis, je vais vous mettre la petite vidéo qui va défiler, pendant que je vous parle, j'ai filmé ça et j'ai tout rangé, pour pouvoir, bah, vous voyez, ça fait déjà 2 minutes que je vous parle des promos, donc voilà, alors au niveau du frais, j'ai pris 2 concombres, un filet de poivrons, des pommes de terre, donc il y a 2 fois 2 kilos, alors moi, que ce soit purée, potage, frites, machin, pour moi, des pommes de terre, c'est des pommes de terre, je prends les moins chères, et j'ai jamais eu de problème, un avocat, alors, un avocat, un seul, parce que, j'ai fait des courses classiques, mais je les ai mixées également, avec des recettes Joe, donc je vous en parlerai, dans une, dans la suite de la vidéo, parce que sinon, ça va trop partir en cacahuètes, il y a une salade iceberg, et puis, 2 barquettes de, je vous laisse voir, je ne prononce pas, parce que, j'ai Nathan à côté, et lui, il aime trop ça, donc s'il les voit, je suis perdue, donc je vais décaler ça, mais c'est lourd, voilà, hop, alors on continue, donc on va passer, bah au sec, alors là, il y avait une promo, c'est un thé que j'aime beaucoup, que je consomme plutôt, en automne-hiver, donc je me suis dit, que j'allais me faire mon petit stock, voilà, un tcham aux épices, ça a vraiment, cacahuètes, ah, ça ressemble au cacahuètes, mais c'est du thé, mon coeur, ça a vraiment un super bon goût, j'avais essayé la marque bio, équitable, éthiquable, je ne sais jamais, de Leclerc, ça n'avait aucun goût, c'était hyper insipide, cette marque-là, vraiment, vous pouvez même, presque avec un sachet, faire une petite théière, donc ça j'adore, il y avait une promo, je crois que le deuxième était à moins 68, j'essaierai de vous faire des insertions, concernant les promos, donc j'ai pris, un liquide vaisselle, parce que tout simplement, je n'en ai plus, voilà, j'ai pris de la crème, comme ça, 4% de matière grasse, bon, on ne peut pas vraiment l'appeler crème, c'est, un ersatz de crème, il y a l'idée de la crème, voilà, j'ai pris du pesto, parce que celui qui me reste, je vais l'utiliser pour midi, et il m'en faut pour une recette de Joe, et puis, il me fallait également de la sauce tartare, donc, un truc que je n'achète jamais, je m'en servirai pour la recette, et puis, comme à mon avis, je n'utiliserai pas tout, je mettrai le reste au congèle, il me fallait également des citrons, donc, des citrons bio, jaunes, voilà, c'est pas jojo, regarde, regarde, franchement, bref, il me fallait également des épices à guacamole, donc, ça, je n'en avais pas en stock, donc, j'en ai pris, donc, c'est doux, ce n'était pas donné, le petit sachet, mais bon, j'en avais besoin pour Marcel, donc, j'ai pris, ensuite, il me fallait des tagliatelle, alors, il n'y a jamais de tagliatelle de marque Leclerc dans mon drive, donc, je suis obligée de prendre des barils là, donc, j'ai pris des barils là, voilà, deux paquets de 500 grammes, il n'y en a ni en sec, ni en frais, je n'ai jamais de tagliatelle dans mon drive de la marque magasin, j'ai pris des aliments de jambon, ça, il me semble que c'est en date courte, et que j'ai eu 30% de qualité sur ma carte, là, il y avait une promo, là, j'ai acheté le deuxième, je crois, il était à moins 68, idem, je vous mettrai des copies, voilà, pour les dates courtes, des fois, je ne peux pas vous mettre la copie, parce que, la date courte, une fois que leur stock est parti, ça part du drive, donc, je ne peux pas, des fois, mettre la copie, des fameux 30% que j'ai eu, mais, je les ai eu, si je les ai pris, c'est que je les ai eu, alors, tortellini, ricotta, épinard, je ne sais plus si c'est pour une recette, ou si c'est parce que c'est en date courte, je vous expliquerai tout ça, de toute façon, après, il me fallait des gnocchis, donc, je suis contente, j'ai trouvé la marque Repair, 800 grammes, ça, c'est cool, parce que, très souvent, elle est en rupture, dans mon drive, là, il y avait une promo, j'ai eu de la fidélité, voilà, la saucisse de mon béliard, alors, ça va partir direct au congèle, et ça, pour les potés, les saucisses lentilles, ça nous sera très utile, bon, aujourd'hui, il fait 30 degrés, donc, on n'est pas du tout là-dedans, mais, ça fait mon petit stock, qui, à partir du moment où je respecte mon budget, moi, j'aime bien faire mon petit stock, alors là, il me semble que c'était en date courte, voilà, un lot de deux pâtes feuilletées, je suis quasiment sûre que c'était de la date courte, j'essaie juste de trouver la, ouais, ça va jusqu'au 6 septembre, vous voyez, donc, ça, c'était de la date courte, j'ai eu 30%, donc, ça va partir au congèle, bon, c'est vrai que je suis contente d'avoir un gros congèle, parce que c'est bien beau les dates courte, mais il faut pouvoir quand même les stocker, et ensuite, on va passer au frais, donc, alors, là, c'était de la date courte, on a goûté ça hier soir, les enfants ont adoré, j'avais de la chance, il y en avait un date courte, donc, j'en ai repris, donc, là, j'en ai pris 4, la dernière fois, j'en avais eu 2, c'était dans un panier anti-gaspi, je crois, des croissants, jambaux francs, c'est bon, les gâteaux, vous entendez, il a capté, alors, pareil, là, on est sur de la date courte, j'ai plus de yaourt, enfin, j'en ai que, j'ai fait maison, des natures, mais j'ai pris un petit peu de date courte, donc, des yaourts comme ça, aux fruits, aux fruits rouges, ça va jusqu'à quand ça, ça va jusqu'au 8, mais on sait tous, très bien, que les yaourts peuvent se consommer bien après la date, puis ici, autant vous dire, ça ne va pas faire long de feu avec 3 enfants, voilà, il me fallait de l'emmental, je ne sais plus si je l'ai eu en date courte, etc., je vous mettrai des popis, il me fallait de la ricotta, ça c'est pour une recette, ça j'en suis sûre, par contre, il me fallait du parmesan, voilà, donc là, on y allait, donc j'ai pris 3 sachets comme ça, de 60 grammes de parmesan, de toute façon, moi j'adore le parmesan, et puis de toute façon, moi, je le congèle, vous avez bien compris que je congèle tout, voilà, et puis, idem, alors là, les deux vont jusqu'au 8 septembre, pareil, c'était des dates courtes, donc des yaourts comme ça, à la myrtille, alors là, ça va faire, là, mon mari, il va adorer, j'en suis certaine, et puis des petits fromages comme ça, blanc, aromatisé, pareil, jusqu'au 8, pour les loulous, et ils ont un format qui est quand même pas trop petit, ils font 100 grammes, parce que des fois, ils vous en font, ils font 60 grammes, enfin, vous avez deux cuillères, et les enfants, ils ont déjà mangé ça, quoi, même à deux ans, Nathan, il a faim, quoi, le petit chouchou, voilà, et on continue, donc c'est le dernier sac, donc là, c'était de la date courte, pareil, du beurre, j'adore, le beurre de micel, alors ça va jusqu'à quand, ça, par curiosité, ça va jusqu'au 8, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un morceau au frigo, pour le consommer, je vais faire des petits morceaux, puis je vais les mettre au congèle, alors, idem, là, c'était des dates courtes, déhachées comme ça, au collin, citron et persil, donc il y en a 4, bon, Clément et Nathan, ils n'en mangent pas un entier, donc on fait souvent moitié-moitié-poin, parce qu'ils sont encore petits, malgré tout, même s'ils mangent, bon, ils ne mangent pas non plus, une portion de la lune, alors, tu veux un mouchoir, tu veux un mouchoir mon petit cœur, attends, j'arrive, il a le rhume, je vais le moucher, tiens mon cœur, mouche un petit coup, tiens, je te le laisse, tu le tiens, si tu as le rhume, voilà, hop, désolé, problème technique, alors, j'ai pris des filets de poulet, ça va me servir pour une recette, donc ça va jusqu'au 16, par contre, là, c'était pas en date courte, il y a 720 grammes, voilà, je ne sais pas si je vais le faire de barquettes, enfin, je verrai en fonction des recettes, là, c'était de la date courte, du steak haché comme ça, alors, c'est cool, 5% de matière grasse, donc, j'en ai pris deux, oui, c'est bon, c'est bon avec des frites, oui, des steaks comme ça, j'en ai pris que deux à griller, puisque j'ai une recette avec Joe à faire, je crois que c'est steak à la mexicaine, mais j'ai déjà deux tournedos, donc moi, steak, bavette, tournedos, je me débrouille, je n'ai jamais, enfin, j'améliore, ou j'adapte la recette en fonction de ce que j'ai aussi, je ne vais pas non plus, enfin, voilà, ça ira très bien, en plus, c'est coupé en petites lamelles, que ce soit un tournedos ou des steaks à griller, ça ira très, très bien, voilà, donc j'en ai eu pour Joe à 114 euros, avec mes 12 litres aussi de lait en stock, je suis extrêmement contente, donc je vous dis demain, récupération d'un panier anti-gaspi à Leclerc, et puis récupération de 6 oeufs à Blacher, en espérant repartir avec quelques dates, enfin, quelques dates courtes de poisson, s'il n'y en a pas, je vais m'arranger pour faire un minimum de 25 euros d'achat, parce que les oeufs, vous ne les avez pas gratos, s'il faut acheter quand même 25 euros, donc j'espère qu'il y aura des dates courtes, s'il y a des dates courtes, ça fera mon stock, s'il n'y en a pas, écoutez, j'achèterai ce dont j'ai besoin, voilà, bon ben écoutez, on va arranger tout ça, et puis on va partir à faire les panini, je suis à quasiment 11 minutes de vidéo, allez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog, bisous ! Bon, juste quand même, pour vous faire marrer, au final, on n'est pas, les deux grands ne sont pas à la cantine, il est juste Tristan qui est à la cantine, il faut que j'entraîne le rythme, on a encore, ça c'est le lendemain de la rentrée, donc au final, j'ai décongelé 4 pains à panini, la mozzarella, c'était prévu, et en plus, j'ai découpé des petits morceaux de gouda au cumin, qui nous restaient de l'anniversaire de Nathan, je suis sûre que mixé, fondu, ça va être très très bon, voilà, donc je vous montrerai le résultat, une fois que ça sera prêt, et en plus, c'était très très important, je vous parlerai le résultat. Merci.